Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Alors aujourd'hui, on va parler de boissons sucrées, de vitamine C et de café. Donc bienvenue dans la Pause Fitness. Alors rapidement, il y a un petit truc que j'ai remarqué. Moi, je lis beaucoup sur Kindle, sur mon, comment on appelle ça, une liseuse, voilà. Et je me rends compte d'une chose, c'est que ça ne fait pas du bien à l'ego de lire là-dessus. Pourquoi ? Parce que hier, j'ai passé le cap des 400 livres et documents, parce que je m'envoie aussi des documents. Et donc du coup, je me suis dit quand même, tu arrives à 400 contenus, on va dire, sur ta liseuse. Et tu es un petit peu perdu, parce qu'on ne te remonte que les derniers que tu as achetés ou que tu as transférés directement quand c'est des documents. Et donc du coup, on n'a pas la belle bibliothèque avec, on ne peut pas se faire mousser en fait, avec tous les bouquins. Alors là, je parle, tu vois, je parle vraiment crûment, c'est-à-dire que j'assume pleinement le fait que mon ego serait bien dynamisé d'avoir une bibliothèque avec 400 ouvrages. Tu vois, je l'assume pleinement. Et donc, la problématique de tous ces bouquins numériques, c'est qu'on ne les voit pas, tout simplement. Et que ça peut un peu tomber aux oubliettes. Donc moi, j'aime beaucoup utiliser sur Kindle, parce que quand je bosse, ça me permet de faire des recherches dedans, parce que je surligne beaucoup. Et du coup, après, on peut retrouver avec des mots-clés, etc. Donc je trouve que c'est pratique. Mais pour le côté déco, etc. dans le salon, moi, ma bibliothèque, en fait, elle est surchargée, elle est pleine. Je ne peux plus mettre de bouquins. Et donc du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à être sur Kindle. Bon, il n'y a pas tous les bouquins dessus, mais bon. Je réfléchissais, je me disais, il faudrait que les gars, ils inventent un espèce d'écran 16 neuvième, un petit peu minimaliste, qu'on accrocherait comme un cadre, où il y aurait notre bibliothèque en visu dessus. Et comme ça, au moins, on pourrait en profiter. On pourrait sélectionner les bouquins. On pourrait se faire mousser, tout simplement. Enfin bon, bref, voilà. Donc, ces petites parenthèses avant de démarrer la semaine sur le podcast. Alors, page de pub, page de pub obligatoire dans le podcast. J'ai sorti cette semaine la formation sur l'attention. Alors, c'est une formation qui... On n'est pas purement dans la muscu, là. Attention, on est vraiment dans le côté, les problématiques de concentration et d'attention. Alors, on y est pour la nutrition, on y est pour l'entraînement. Mais j'avais vraiment envie de parler de ça, parce qu'il y a des personnes qui ont envie d'apprendre, ont envie de se documenter, de se former, mais ils n'y arrivent pas, en fait. Ils ne font que rebondir d'une page à une autre. Ils vont aller voir un truc, puis un autre, puis un autre. Et finalement, ils n'y arrivent pas trop. Donc, moi, j'avais envie de faire une formation sur ça. Pourquoi ? Parce que j'ai... En fait, dans toutes les lectures que j'ai eues, le nombre... Enfin, voilà, comme je vous disais, les 400 bouquins qu'il y a dans ma Kindle, là, il y en a beaucoup qui sont sur la psychologie, qui sont sur la sociologie, qui sont sur tout un tas de domaines comme ça. Et je me rends compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, très peu de personnes lisent, très peu de personnes apprennent. Et en fait, la problématique, ce n'est pas qu'ils n'en ont pas envie, réellement, c'est qu'il manque un petit peu de concentration. Enfin, même beaucoup. Et, bon, voilà, ce que vous apprendrez avec cette formation, c'est ce que l'attention vous évite de subir au quotidien. Une approche pour optimiser son attention les jours de démotivation. Inspirer des chefs d'orchestre. Ah oui, ça, j'avais trouvé ça super intéressant. Comment transformer son stress en arme d'attention absolue ? Ce que les militaires peuvent nous apprendre sur la gestion de l'attention. La boisson qui dynamise votre attention en 30 minutes. Les 15 comportements à l'habitude de ceux qui ont une bonne attention. Trois exercices de moins d'une minute pour augmenter son attention à un moment précis. Par exemple, pour lire ou pour s'entraîner, tout simplement. Et les 7 outils pour améliorer son attention dans son quotidien. Donc, bon, bref. La page de pub se termine maintenant. Vous avez le lien de cette formation. Soit, si vous êtes VIP, vous y avez accès, vous l'avez reçu par mail, etc. Si vous n'êtes pas VIP, que vous ne voulez pas devenir VIP, donc tant pis pour vous. Mais en tout cas, vous pouvez l'avoir également en téléchargement immédiat, c'est-à-dire en achat unique, sur le site. Le lien est en description. Donc, voilà. Page de pub terminée. On passe directement à l'épisode. Donc, j'ai récupéré quelques petites choses dans mon fil d'actualité de veille scientifique, veille blog, veille tout ce qu'on veut d'ailleurs. Et là, c'était un article suisse qui disait « Boissons sucrées, pourquoi il faut s'en passer ? » Et là, la petite chose que j'ai surlignée, c'est « Les calories sous forme liquide sont particulièrement insidieuses, car elles ne favorisent pas autant la satiété que les calories solides. Et ces boissons n'étangent pas la soif. De plus, l'absorption de sucre active, le système cérébral de la récompense. Conséquence, plus on boit, plus on a envie de boire. » Moi, je pense que là, ça rentre bien dans le schéma, dans les petites questions que je peux recevoir par rapport à ces fameux jus de fruits du matin, jus de pamplemousse, jus d'orange, jus de machin bidule chouette, jus de pomme et tout ça. Beaucoup de personnes consomment ça dans un but santé, c'est-à-dire qu'ils pensent consommer ça. Ils vont dire « Oui, mais attends, certes, je mets deux ou trois oranges dans mon jus, mais ça fait quand même beaucoup de vitamines. Oui, mais ça fait aussi beaucoup de fructose, ça fait aussi beaucoup de sucre. Et donc, du coup, ça te fait beaucoup de problématiques à long terme et à moyen terme également pour ta santé, pour ton tour de taille, pour ton apparence physique. Comme ils disent, les calories sous forme liquide sont particulièrement insidieuses car elles ne favorisent pas autant la satiété que les calories solides. C'est vrai que moi, je pense qu'il y a un double effet par rapport aux boissons sucrées. C'est d'une, la réaction, on va dire, au niveau du taux de sucre sanguin. C'est-à-dire que plus on va consommer du sucre de façon liquide, plus on va l'assimiler rapidement, même si c'est du fructose. Évidemment, on l'assimilera plus rapidement que si on consommait le fruit comme ça. Et derrière, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est qu'on peut avoir des variations de la glycémie qui sont plus importantes. Bon, avec le fructose, ce n'est pas pareil qu'avec le glucose. Mais bon, quand même, tout ce qui est sucre avalé de façon liquide, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Bon, j'en ai déjà parlé pas mal de fois, mais là, j'avais envie de reciter ça pour un petit peu aiguiller les gens. D'ailleurs, il y a une personne qui m'en parlait récemment, il me disait, mais tu préfères les smoothies ou les jus ? Je lui dis, si on met un couteau sous la gorge, je prendrais plutôt le smoothie parce qu'il reste un peu de fibre. Après, je préfère consommer le fruit comme ça. Le mieux, c'est de consommer le fruit comme ça. Et si on veut consommer des jus, plutôt s'orienter vers des légumes et on n'ajoutera qu'un seul fruit. Oui, parce que je le précise dans d'autres formations, dans d'autres vidéos, dans d'autres podcasts, mais quand on veut faire un jus de fruits, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas on veut un jus de pomme, on met une pomme. En général, on en met trois, quatre. Donc, on va avoir l'équivalent de pas mal de fruits dans un seul verre. Donc, ça fait évidemment des calories assez massivement, qui arrivent assez massivement, et du coup, ça pose problème. Donc, voilà. Et puis, comme on disait aussi, le problème du circuit de la récompense, c'est-à-dire le sucre, ben ouais, le sucre appelle le sucre. Ça, c'est une croyance qui... Enfin, ce n'est pas une croyance, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on vérifie tous. Quand on a été habitué à manger du sucre pendant des années, que ça soit sous forme liquide, solide, tout ce qu'on veut, ça devient de plus en plus problématique de l'arrêter. Donc, les premiers jours, ça commence à devenir... Enfin, c'est déjà compliqué. Et au bout d'une semaine, 15 jours, on commence un peu à s'en détacher pour ensuite ne plus ressentir ce manque. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, un petit peu récompense au niveau psychologique, au niveau même biologique, on pourrait dire, que le sucre apporte un petit plaisir, finalement, qui nous permet de mettre un petit peu de joie dans notre journée quand on a eu un peu une journée à la con. Donc, voilà. On passe au deuxième sujet, la vitamine C. Alors là, c'est un site français, c'est lanutrition.fr, tout le monde connaît, je pense. Enfin, tous ceux qui écoutent le podcast connaissent ce site. « La vitamine C est-elle efficace dans la prévention et le traitement du rhume ? » Moi, j'ai trouvé ça intéressant, parce que vous allez voir pourquoi, d'ailleurs. Donc, il y a eu 29 études, totalisant 11 306 participants, ont examiné l'effet d'une supplémentation en vitamine C dans la prévention du rhume. « Globalement, la supplémentation a réduit le risque de 3 %, une différence non significative. Néanmoins, dans cinq études qui se sont concentrées sur des sportifs de bon niveau, marathoniens, skieurs, soldats, la supplémentation a réduit le risque de 52 %, une différence importante. Les chercheurs estiment que cette différence est liée au bénéfice de la vitamine C dans la lutte contre le stress physique ou psychologique. » Alors, à l'heure où les vitamines sont un petit peu diabolisées, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'études, beaucoup d'articles, beaucoup de reportages en disant que vous vous êtes fait avoir depuis des années, les vitamines ne servent à rien, ça peut même être dangereux. Et bien, finalement, on peut se rendre compte que tout ce qui est binaire, c'est-à-dire que de donner une ordonnance binaire comme ça dans un article en disant que c'est pas bien ou que c'est bien, c'est un petit peu se limiter à la surface du problème ou à la surface du sujet. On voit bien là qu'il y a une différence énorme entre ce qui est vérifié globalement, c'est-à-dire sur monsieur et madame tout le monde, et sur les sportifs. Il y a quand même, ça réduit le risque de 3 % chez les uns et de 52 % chez les autres. Donc, quand on a ce genre d'articles, ce genre de données, il ne faut pas se dire « Cool, j'ai appris un truc en étant sportif, la vitamine C peut m'aider à moins tomber malade en hiver, etc. » Non, ce n'est pas ça. Il y a des grandes différences entre les catégories d'individus. Et donc, à partir de là, on peut se dire que lorsqu'une personne nous dit « Moi, je prends tel supplément, ça fonctionne très bien sur moi. » Ça ne voudra pas dire que ça va bien fonctionner chez vous. Mais il faut essayer de faire un petit peu le travail, de voir dans quel contexte la personne prend ce complément alimentaire-là. C'est-à-dire qu'elle est sportive, je ne sais pas, elle a peut-être un travail physique ou sédentaire, elle travaille peut-être à l'extérieur ou à l'intérieur, elle dort peut-être bien ou mal. Enfin, essayer de comprendre, essayer de mettre le maximum de données dans l'affirmation qu'elle nous avance. Et donc, du coup, voir si par rapport à cette personne-là, est-ce qu'elle nous correspond ? Est-ce qu'elle nous ressemble au moins par son comportement et ses actions du quotidien ? Parce que génétiquement, non, évidemment. Mais je veux dire, par rapport à ce qu'elle fait, on aura certainement plus de chances de se rapprocher de ses effets qu'une personne qui diffère complètement dans son style de vie. Donc, bon, moi, je pense que c'est une bonne idée de prendre de la vitamine C en hiver, quand on est sportif ou pas d'ailleurs, mais aussi quand on a un proche qui est malade, par exemple, qui a un rhume, pour un petit peu s'en protéger. Je pense que c'est des... On vérifie ça, en fait, par l'expérience. Moi, j'ai remarqué que quand je prenais de la vitamine C, je tombais moins souvent malade et que j'étais plus résistant quand j'étais avec des personnes qui avaient un rhume, une saloperie ou quoi au caisse. Voilà, bref. Donc, on passe au troisième article que j'ai regardé. Donc là, encore un truc sur... Un article qui vient des Suisses. Consommer 3 à 5 tasses de café par jour réduit la mortalité. Boum. Voilà. Et ça, c'est toujours les titres un petit peu... Vous savez... En fait, vous remarquerez que dans les titres, même les sources, on va dire, entre guillemets, sérieuses, sont obligées de faire des titres, comme on dit, clickbait, putaclic, parce que la problématique qu'il y a aujourd'hui sur Internet, c'est que ceux qui sont les premiers dans les résultats de recherche, c'est ceux qui appliquent le mieux les stratégies de référencement. Ça ne veut pas dire que c'est ceux qui ont le meilleur contenu, mais c'est ceux qui appliquent le mieux... Enfin, c'est ceux qui plaisent le plus à Google. Il y en a beaucoup qui pensent que, oui, mais parce que c'est un article de qualité, il sera en haut, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui l'ont lu. Je suis désolé, mais les vidéos les plus lues sur YouTube ne sont pas les vidéos de la meilleure qualité possible, c'est juste des vidéos qui font le plus le buzz. Est-ce que dedans, c'est des vérités ? Est-ce que dedans, on apprend la science ? Est-ce que dedans, on apprend des choses comme ça ? Non, c'est juste que c'est des vidéos qui passent d'écran en écran, de partage en partage, et donc voilà. Donc, les bons articles sont obligés d'appliquer des stratégies de putaclic dans leurs titres, et de façon un peu binaire, pour nous forcer à lire. Donc, il faut faire un petit peu abstraction des titres. Les titres, dites-vous une chose, par exemple sur mon site ou dans les vidéos, tous mes titres sont là uniquement pour que Google s'intéresse un petit peu à moi. Si je ne le fais pas, tu es classé à troisième page ou quatrième page et personne ne va te voir. Donc, on est obligé de séduire Google par certains trucs, et après, il faut placer le bon contenu, par contre, dedans, parce que le but, c'est quand même d'apporter une valeur. Bref. Consommer 3 à 5 tasses de café par jour réduit la mortalité. Outre ses effets bénéfiques sur le cœur et les artères, le café semble nous protéger contre diverses maladies, à commencer par le diabète de type 2. Une étude réalisée aux Etats-Unis a analysé des personnes qui modifiaient leur consommation. Chez celles qui l'augmentaient, le risque de diabète diminuait. Et à l'inverse, chez celles qui avaient décidé de boire moins de café, ce risque était accru. Explique le professeur Guessou. Des chercheurs néerlandais qui ont obtenu un résultat analogue expliquent que l'acide chlorogénique auquel le café doit une partie de sa saveur réduit l'absorption du glucose au niveau du foie et que le magnésium augmenterait la sensibilité à l'insuline. Quant aux personnes sujettes à la dépression, elles auraient, elles aussi, intérêt à consommer du café. C'est un stimulant cérébral fort et l'on peut imaginer qu'il agit sur les neurotransmetteurs qui interviennent dans ce trouble de l'humeur. Donc encore une fois, la consommation de café, alors je pense que c'est pareil. Pour la consommation de café, si on prend le premier prix avec une torréfaction à la con de mauvaise qualité et tout ça, on peut dire bye bye à l'acide chlorogénique. Je pense que là, il faut vraiment se tourner vers des cafés bio avec une torréfaction pas trop longue et surtout de la meilleure qualité possible. Après, bon, il y a certainement la supplémentation de café qui pourrait peut-être rentrer en compte dans une certaine mesure, mais là, en tout cas, c'est sur le café. Moi, je pense que le café apporte, enfin, je l'avais lu d'ailleurs, c'est pas je pense, le café sous forme brute, c'est-à-dire la tasse de café, apporte des choses que n'apportera jamais la supplémentation de caféine. Donc, ça peut être intéressant de ce côté-là. Moi, je pense que l'article a bien résumé les choses. Je n'ai pas besoin d'en parler plus que ça. On a eu longtemps cette diabolisation du café et d'ailleurs, on voit que des personnes qui le diabolisaient il y a quelques années, moi, j'ai été pointer du doigt, mais il consomme du café, c'est parce qu'il est épuisé, il est fatigué tout le temps, donc il boit du café. Non, je bois du café comme, on va dire, au moins la moitié des Français, j'en sais rien, mais beaucoup de Français boivent du café. C'est quand même quelque chose qui, alors je ne vais pas dire que ça vient de chez nous, mais c'est quelque chose qui est quand même ancré dans nos habitudes. Enfin, voilà, je pense que le café, c'est quelque chose de sympa, c'est un plaisir. Je ne vois pas pourquoi c'est en passé, surtout que je n'ai jamais eu de problématiques avec ça. Alors, soi-disant qu'il y avait des problèmes de... Qu'est-ce que j'ai entendu pour la fatigue surrénalienne, les choses comme ça ? Déjà, quand je regardais les études sur fatigue surrénalienne, pardon, il faut que j'articule un peu mieux, je voyais que les chercheurs disaient que ça n'existait pas en fait en tant que tel. C'est-à-dire que la fatigue comme ça des glandes surrénales n'existe pas. Ce n'est pas une fatigue des surrénales, c'est autre chose, c'est un autre mécanisme. Et donc, bref, tout ça pour dire que justement, ça peut conduire à un état d'énervement, empêcher de dormir, toutes ces choses-là. Mais après, à partir de quelle dose ? Certes, consommer du café toute la journée, ce n'est probablement pas une bonne idée. Mais après, consommer un café le matin, un café l'après-midi, on va dire que, je crois que c'était, on était dans les trois tasses par jour, on était plutôt dans la dose santé et appréciable. Après, se mettre à boire du café quand on n'en boit pas, ce n'est pas forcément une bonne idée non plus. Le but n'est pas de se forcer, mais de rassurer les gens qui diabolisent un peu le café. Quand j'entends des gens dire, j'arrête le café, ouais, ok, tu peux arrêter le café, mais c'est comme si tu disais un peu, j'arrête, je ne sais pas moi, j'arrête les courgettes. Il faut toujours voir la dose. Bon, la courgette, il y aura peut-être moins de problèmes, mais je veux dire, le café, tu arrêtes parce que tu t'en abuses peut-être, mais arrêter le café parce que tu en bois deux tasses et que quelqu'un t'a dit que c'était mauvais pour la santé, on a aujourd'hui de plus en plus d'études que le café est plutôt bon. Mais je pense qu'on va voir peut-être sous la vidéo, sous le podcast, s'il y a des gens qui réagissent un petit peu agressivement par rapport au café, ça montrera bien que la connaissance, en tout cas en France, n'est peut-être pas encore à jour par rapport aux résultats sur le café. Voilà. Donc, on trouvera toujours, il y aura toujours des personnes qui voudront le diaboliser, il y aura toujours des études qui diront que ce n'est pas bien, mais dans les grandes lignes, on peut voir que c'est plutôt positif. Voilà. Donc, où j'en suis là ? Parce qu'après, les gens me disent Théo, c'est trop long, t'es podcast. Bon, je suis dans les temps. 18 minutes, c'est les temps, c'est nickel, c'est parfait. Donc, je rappelle à toutes les personnes qui sont intéressées par cette fameuse formation sur l'attention et la concentration que vous avez le lien en description, que vous avez à peu près deux heures de contenu, de mémoire, donc du coup, posez-vous tranquille, calepin, bloc-notes, crayon pour prendre des notes et puis, pour tout le monde, pour tous les autres, je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour avoir le dernier podcast et le dernier extrait de chaque formation toutes les semaines qui tombera directement dans votre fil d'actualité parce qu'aujourd'hui, vous êtes abonné à 2000 chaînes de YouTube et donc, du coup, vous me dites mais j'ai pas vu ta vidéo, Théo, et puis après, on me pose la question alors que j'y ai déjà répondu. Bref, tout ça pour dire que vous abonner, ça vous permet d'avoir ma vidéo qui remonte au moins dans votre fil quand je la publie et puis j'arrête là mon outtro et je vous dis à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501